J'espère qu'il ne va pas la démonter parce que Ruben a une manie, c'est de vouloir démonter tous ses jouets. Sincèrement, je ne sais pas si c'est quelle manie, je ne sais pas si tous les garçons sont comme ça, mais toujours les garçons iront chercher les ferreros au frigo. Moi qui disais que ça allait être pour Noël, ils vont se rendre compte qu'il n'y a qu'un gars qui mange les ferreros. My very plan is to trust in you, I trust in you. All my hope is found in you, I found in you. There is no fear, there is no doubt, the one who walked on water holds my hands. You who began, this good work in me, you are able. You perfect it all, you perfect it all. You make all things new, like only you can. You perfect it all, you perfect it all. All I have to do, is fix my eyes on you. You, 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 you. I fix my eyes on you, I fix my eyes on you. My very plan is to trust in you, I trust in you. All my hope is found in you I found in you There is no fear There is no doubt The one who walked the water Holds my hands You who begun This good work in me You were able You perfect it all You perfect it all You make all things new Like only you can You perfect it all You perfect it all All I have to do How do you call it? I cleaned my hair Wait, I'm going to take my hair Because I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry There are a lot of things here In the fridge Let's go Let's go What is it? What are the pieces of chocolate That my mother sent me So I said I had to treat my hair This morning I'm going to eat A day I'm hungry I'm hungry I have to nutrition I'm hungry I'm hungry vous voyez, dans toutes les manières je vous l'avais montré, je pense que vous aurez déjà vu le le petit hall donc là vous avez la manette ce matin j'ai déjà mangé la manette que j'avais faite que j'avais coupé tout et tout couper les bananes préparer la frère de la banane en fait j'ai vraiment faim je pense que ce sont les médicaments que j'ai eu à prendre ce matin parce que ce matin j'ai pris un produit c'est la période des rouges mais ce matin j'ai pas pris en fait ontadis j'ai pris un produit un peu moins fort qu'ontadis pour pouvoir essayer d'alterner entre ontadis et un produit moins fort donc j'ai pris un produit qu'on appelle l'isséraltor c'est une de mes soeurs qui me l'avait qui me l'avait recommandé quand j'avais quand je m'étais faite extraire de trois dents en même temps trois dents et les dents me faisaient vraiment mal les calmants que le dentiste m'avait donné ne réagissaient pas bien et ma soeur m'avait recommandé elle m'avait acheté ce produit là il y a du paracétamol à l'intérieur et bien hier quand les rouges sont arrivés hier imagine le matin en allant aller heureusement que ça heureusement que chez moi chez moi en fait les rouges arrivent toujours arrivent souvent en fait dans la nuit et c'est le matin soit dans la nuit je m'en rends compte soit le matin je m'en rends compte là la nuit je m'étais pas levée pour aller aux toilettes et donc c'est le matin que je m'en suis rendue compte désolée pour les détails non je disais je disais là hier quand c'est arrivé avant que je n'aille à l'église je me suis dit que j'essaye en fait de prendre ce produit là pour voir si ça va marcher et bien ça m'a plutôt bien calmée j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi mercredi 16, 17 j'ai un peu il est 13h passé 13h30 bientôt le jour où les garçons iront iront chercher les ferreros au frigo moi qui disais que ça allait être pour Noël ils vont se rendre compte qu'il n'y a qu'un gars qui mange les ferreros en fait le premier jour c'est Ruben qui a demandé un chocolat on lui a donné les ferreros et le soir même il dit non je ne veux plus je ne veux plus les chocolats rangs je veux les chocolats qui sont en forme de rectangle le chocolat noir mon fils aime trop le chocolat noir je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais il aime il aime le chocolat noir lui quand il est noir amer là oui lui c'est ce qu'il aime là c'est à 72% mais nous on achète souvent le 80% 80% de cacao donc c'est vraiment noir mais même celui-là aussi moi je l'ai goûté il est quand même amer quoi et c'est ce qu'il aime mais ma mère dit et ma soeur mais vraiment toi qu'est-ce que tu as fait à l'enfant ben qu'est-ce que j'ai fait quand il est encore en fond nous c'est le chocolat qu'on a l'habitude d'acheter donc le chocolat noir donc quand il est encore en fond ben c'est ce qu'il mangeait donc du coup il préfère ce chocolat là par rapport au chocolat au lait moi ça m'arrange c'est bon pour la santé le chocolat noir en fait voilà hier je ne t'ai pas repris parce que hier j'ai passé toute la journée en train de faire du montage c'est pas seulement de je ne le dis pas seulement littéralement quoi c'est vraiment ça j'ai passé toute ma journée en train de faire du montage j'ai quand même pu faire la cuisine hier donc c'est-à-dire je mets la marmite au feu je repars devant l'ordinateur faire du montage donc ce matin je me suis réveillée très cassée déjà hier soir ça n'allait pas côté ventre donc pratiquement toute la soirée j'ai dormi très tôt je n'ai même pas mangé avec les autres avec les garçons je me sentais très très mal très mal on va essayer de moins exagérer la chose je me sentais très mal voilà pas très très mal je me sentais très mal donc je me suis endormie très tôt j'ai pris des produits je me suis endormie très tôt ce matin je me suis réveillée très fatiguée je ne sais pas pourquoi mais bizarrement ce matin je me suis réveillée très fatiguée j'ai pris ma douche j'ai préparé les garçons et dès qu'ils sont partis moi je suis repartie au lit donc de 7h à 10h pratiquement je me suis rendormie j'ai vraiment dormi ça m'a fait du bien d'avoir en fait je pense que les dernières nuits comme je ne dormais pas bien ça m'a fait du bien d'avoir un petit je m'excuse d'avoir un petit sommeil réparateur cette matinée et là ça va mieux je me sens toujours un peu fatiguée mais ça va beaucoup mieux je n'ai pas de cuisine à faire normalement j'ai un montage à faire il me reste un montage à faire pour vous montrer le petit hall de la petite valise je pense que vous allez voir la vidéo bien avant mais j'ai la flemme j'ai la flemme là je viens j'ai tourné quand même des tiktok ce matin ça c'est une bonne chose si je ne me suis pas sur tiktok je me suis sur tiktok là-bas c'est un autre contenu voilà j'ai tourné des tiktok ce matin j'ai tourné aussi un petit réel un petit réel non un petit short ce matin qui sera pour ma chaîne principale pour vendredi parce que je n'ai pas la force de tourner une vidéo une longue vidéo donc j'ai fait un short pour vendredi mais vous aurez déjà ça sera déjà passé en fait quand cette vidéo paraîtra en fait donc voilà ce que j'ai fait ce matin donc j'ai quand même travaillé je ne suis pas restée là les bras croisés j'ai quand même travaillé qu'est-ce que je vais faire d'autre sincèrement je me sens fatiguée j'ai envie d'avoir cette journée que j'ai sorti cette boîte de ferréos pour manger pour reprendre un ferréos ça c'est ce que je dis à ma mère moi quand je n'en ai pas à la maison je n'en mange pas mais quand ça se trouve à la maison et que je goûte un ben c'est tellement bon c'est tellement bon c'est tellement bon je sais que ce n'est pas bon pour la santé ce n'est pas trop bon pour la santé c'est bourré de sucre c'est pas vraiment Dieu merci que mon fils n'aime pas ça mais moi aussi je dois je dois le dernier peut-être avant nous est-ce que c'est vrai ce que je dis je ne sais pas je reprends un peu plus tard il est presque 18h 17h40 et quelques les garçons viennent de m'appeler ils sont en route j'ai eu aussi ma soeur au téléphone qui me disait que la personne en fait qui avait ramené le colis repas vendredi si je pouvais lui envoyer du savon noir mais j'appelle la personne je n'arrive pas à la jambe le téléphone sonne mais elle ne répond pas je ne sais pas trop ce que je vais faire je vais continuer à insister je vais continuer à appeler je vais mettre j'ai mis la banane au feu mais je n'ai pas mis la nourriture à réchauffer bon écoutez je vous laisse je suis en train de se fider comme ça dès qu'ils seront là la nourriture sera déjà prête je vous retrouve peut-être demain c'est sûr demain aujourd'hui c'est plus évident pour le monde qui passent avec le monde ne va à la et où on 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai l'anniversaire de mon mari, j'ai Noël à préparer, donc les cadeaux de Noël, j'ai l'anniversaire de ma belle-mère en décembre toujours, j'ai l'anniversaire de ma belle-sœur en décembre qui est né le même jour que mon mari. Tu vois la joie, j'ai mon beau-père qui est né au novembre, donc à partir de novembre chez moi, c'est que les anniversaires se suivent. Bref, donc ma sœur a déjà acheté les cadeaux de son fils de Ruben, donc elle a pris un ordinateur. Dernièrement, je vous ai montré un de ses ordinateurs, c'est jusqu'à 5 ans cet ordinateur-là, mais il le maîtrise déjà complètement et c'est ma sœur aussi qui le lui avait acheté. Donc là, elle a acheté un autre ordinateur, celui-ci c'est à partir de... celui-là-bas c'est jusqu'à 4 ans ou 5 ans, 5 ans je pense. Celui-ci c'est... attends que je cherche... de 5 à 8 ans, voilà, de 5 à 8 ans, donc il se présente comme ceci. En fait, c'est un ordinateur qui fait aussi tablette, ordi, tablette, tablette, donc 80 activités... attends, je vais mieux te montrer. Donc c'est comme ceci, deux façons de jouer s'utilisent comme une tablette ou se transforment en ordinateur portable grâce au clavier coulissant. Et alors, les activités, il y a 80 activités éducatives, 200 mots de vocabulaire, les lettres et leçons des lettres, peut stocker plus de 350 créations, 3 niveaux de difficulté, apprentissage français, anglais, mathématiques, sciences, créativité, logique. Donc voilà, l'ordinateur c'est... oups, il ne faut pas déchèrer. Ah non, ça s'ouvre juste. Donc l'ordinateur se présente comme ceci, un ordi, tablette. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit là ? 80 activités pour apprendre l'alphabet, qui connaît déjà le son des lettres, les syllabes. Ah, les syllabes, c'est bien parce qu'ils vont faire les syllabes à partir de janvier, là. Les rimes, l'anglais. Ruben aime bien l'anglais, les mathématiques. En fait, Ruben aime bien tout ce qui est langue. Donc, je pense qu'il va vraiment aimer. Attends. Voilà. Science, logique, et bien plus encore, plus 3 niveaux de difficulté. Ça, il va vraiment aimer. Il s'utilise comme une tablette. En tout cas, il va vraiment aimer. Parlant et musical. Donc, on referme ça. Ensuite, elle a pris Ruben. Elle avait demandé à Ruben. Ensuite, elle avait demandé à Ruben ce qu'il voulait. Il avait dit camion de pompiers, plus hélicoptères, et quoi encore ? Voiture de police, voiture, bref. Elle ne pouvait pas mettre tout ça dans un... Elle avait vu un superbe camion de pompiers, mais il était trop grand. Le volume, ça n'allait pas... Elle ne pouvait pas mettre ça dans la valise. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Donc, elle a pris une petite voiture comme ceci de... R. R, c'est qui ? Robin. En tout cas, ce sont les... C'est Ruben qui s'y connaît. Ruben et son père. Quand son père a vu, il a dit, ah oui, oui, c'est bon. Robin, Chevrolet, une Chevrolet, une voiture. J'espère qu'il ne va pas la démonter. Parce que Ruben a une manie, c'est de vouloir démonter tous ses jouets. Sincèrement, je ne sais pas si c'est quelle manie. Je ne sais pas si tous les garçons sont comme ça. Mais tout ce qui est voiture, en fait, camion, voiture, il démonte. Pour voir comment ça fonctionne. Même son vélo, il veut le démonter, son grand vélo. Donc, Ruben, il est assez grave. Je pense que c'est un problème des garçons, quoi. Ensuite, donc, elle a pris un petit truc comme ça. Il y a donc le camion de pompier, l'hélicoptère pompier. Ça, c'est, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, ça peut être pompier. Je ne sais pas si c'est une remorque. Voilà. Et puis, on a une voiture aussi de pompier. Je pense qu'il sera très content. Ah oui, il sera très content, Ruben. Ah oui, Ruben sera très content. Donc, ça là. Donc, voilà pour des cadeaux que ma soeur a fait pour Noël et l'anniversaire de Ruben. Nous, on va lui racheter des petites choses aussi. On va lui racheter des petites choses aussi. On va chercher, comment ça s'appelle ? Un camion de police. Et puis, rajouter des petites choses parce qu'il demande des bonhommes. Les bonhommes qu'il voit, les blazes, les voitures de blazes. Il y a un dessin animé où il y a blazes, je ne sais pas qui, 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 bref. Donc, il faudrait que je demande à son père exactement les noms pour que j'aille chercher ça. En tout cas, il faudrait que j'aille chercher ça et puis comment ça emballe. De toutes les manières, je pense qu'en décembre, on va faire des vlogmas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va faire des vlogmas un vlog par jour. Je ne sais pas. Je sais que je vais tenir, j'espère. C'est tellement... Avec les occupations de tous les jours, ce n'est pas évident. Mais j'espère que je vais y arriver. Sinon, pour mon mari, je sais qu'il y a des amis qui regardent. Ses vidéos. Mais j'espère que ses amis n'iront pas lui dire. Ses collègues, quoi. J'espère. Bref. Donc, je lui ai pris des bons talents. Je n'ai même pas regardé la taille. J'espère. J'ai eu peur. Tout à coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'espère que ma soeur... En fait, j'avais guidé ma soeur. J'ai dit à ma soeur, je t'envoie l'argent et puis tu fais tout, quoi. Elle m'avait... On était au téléphone ensemble et on choisit. C'est surtout elle qui a choisi. C'est elle qui voyait. Ah ouais, ce sont des bons bons talents. Merci B, tu as bien choisi. Donc, on a pris en fait... Je suis en train de parler, parler et je ne vous montre pas. Ce genre de pantalon là. Ce sont les pantalons que je lui achète souvent chez Jules. Avant, j'achetais chez Brice. Et maintenant, Brice et Jules, c'est devenu le même magasin. Donc, je lui ai pris ces pantalons qui sont à 40 euros presque. On a pris ce bordeaux et on a pris ce kaki aussi. Il n'a pas de kaki et j'espère qu'il va y mettre, quoi. Alors, on en a pris deux. Je pense que ça va bien aller avec les polos que ma soeur a eu à prendre. Donc, voilà pourquoi quand il parlait, quand il voulait porter le polo, je lui ai dit non, non, non. Tu gardes d'abord le polo, Dieu va faire grâce. Tu auras des pantalons, des nouveaux pantalons. Mais je garde ça pour décembre parce que... Ça aussi, ce pantalon aussi est à 40 euros. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai acheté pour mon mari pour décembre. Je pense que je vais rajouter, il n'a plus de sandales. Je pense que je vais donc racheter des sandales. Des sandales en simili cuir. Si je peux avoir des sandales en cuir, ça serait une bonne chose. Mais si je n'en ai pas, je prends des sandales en simili cuir. Je vais voir en tout cas ce que je pourrais acheter pour son anniversaire et... Ce que je pourrais rajouter, en fait, pour son anniversaire et la fête de Noël. Donc, voilà ce que je tenais à vous montrer. Mon mari est pas au courant. Ses cadeaux, tant mieux. Je veux lui faire la surprise. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui pensent aux surprises? Tu sais pas, je trouve que les hommes ne pensent pas souvent aux surprises. Les hommes sont souvent du genre à demander, tu vois que je t'achète quoi? Par exemple, lui, il se dit, je vais acheter une gazinière, donc c'est son cadeau, quoi. C'est vrai que c'est un cadeau, mais... Moi, j'aime bien les surprises. Tu sais pas, moi, j'aime les surprises. Tu vois, tu t'attends pas quelque chose, mais on te dit, ben, je t'ai acheté ceci. Voilà, ça prend tellement plaisir. C'est comme... C'est comme quand tu m'as... Ouh, j'ai pas mon allure, c'est ma bague de fiança. C'est comme quand tu m'as acheté la bague de fiança. J'étais trop contente, mais trop, trop contente. Parce que je m'y attendais pas. Voilà. Bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, je dois faire la crème du corps parce qu'on n'a plus de crème. Ah, regarde, j'ai essayé la perruque que ma soeur m'envoie hier. J'avais essayé une autre. Et celle-ci, c'est celle qu'elle avait portée en fait lors de son mariage. J'aime trop les couleurs. Là, je n'ai rien fait. J'ai juste enfilé la perruque et puis j'ai même pas mis de colle. Voilà. J'ai juste enfilé la perruque et puis j'ai brossé. Je n'ai rien mis dessus, mais je la trouve déjà très jolie. Quand je vais sortir avec, je pense que je vais bien mettre un peu de crème dessus. Je la trouve très, très jolie. Elle est bien plate. On n'a même pas besoin de coller, je trouve. On n'a pas besoin de coller. Elle est très, très belle. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne vais pas faire la cuisine aujourd'hui parce que... Je ne vais pas faire la cuisine. J'ai déjà fait la cuisine, donc je vais juste préparer du riz, je pense, parce qu'on n'a plus de banane. De toutes les manières, je vais lui demander s'il veut manger le haricot avec soit le pain, soit le riz. Je pense qu'il va choisir le riz parce qu'il aime bien le haricot avec le riz. Et moi, je vais manger... Il y a des bananes, mais qui sont très molles, que lui ne pourra pas manger. Moi, je pourrais les manger au lieu de... pour ne pas les jeter. Les mamans, les femmes qui mangent toujours ce que les autres n'aiment pas. Bref. Ensuite, sinon c'est tout ce que j'ai à faire comme cuisine. Riz et bananes. Il a de la viande, un steak, donc déjà préparé. C'est ce qu'il va manger avec le haricot. Moi, je vais manger avec le poisson. Et quoi d'autre encore ? Sinon, je vais faire cette crème-là dont je suis en train de parler. Et voilà. J'ai envie de faire le montage de cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est vraiment un petit vlog, mais j'ai envie de faire le montage aujourd'hui. Comme demain, c'est vendredi, je vais commencer un nouveau vlog demain. J'ai envie de prendre de l'avance, en fait, pour les vlogs masses, pour avoir au moins deux vlogs en avance. Parce qu'avec les coupures d'électricité, bref, pour avoir au moins deux vlogs en avance. J'espère que je pourrai. Donc, j'ai envie de commencer un nouveau vlog demain. Demain, c'est vendredi, j'irai récupérer l'enfant. Et puis, lundi, mon mari voyage. Mon mari voyage pour revenir mercredi. Il voyage lundi matin pour rentrer mercredi. Donc, pendant trois jours, on ne sera qu'à deux. Je pense que Ruben va rester à la maison pendant ces trois jours. Je vais demander le programme à sa maîtresse. Et puis, je n'ai pas envie de me tracasser, d'aller le déposer, de revenir, d'aller le déposer, d'aller encore le chercher. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de rester cloîtré dans la maison. On ne va pas sortir. On va rester vraiment dans la maison. Samedi, on va faire toutes les courses possibles. Et puis, voilà. Donc, je vais demander à sa maîtresse demain, qu'elle me donne le programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine prochaine ? Et puis, il ira à l'école jeudi. Son papa rentre mercredi. Donc, jeudi, il ira avec son papa va le déposer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va se faire des petites soirées, des petites journées, trois jours avec mon fils. Voilà. Voilà. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Il n'a pas été très long. Il n'a pas été très riche. C'est vrai. Mais ne vous en faites pas. Demain, on va sortir. Aujourd'hui, j'allais sortir. Je suis très contente de sortir parce que je devais aller déposer le colis normal. Je vous avais dit hier que la personne qui a ramené le colis voyage demain. Donc, hier, je l'ai appelée parce que je voulais déposer. Je voulais envoyer du savon noir à ma soeur, plus de la poudre et quelques produits à ma mère. Mais hier, je l'ai appelée. Elle ne décrochait pas. Ma soeur devait me dire, devait la contacter. Donc, j'attends. Si ma soeur me dit que demain, c'est bon, demain, on ira lui déposer les choses. Sinon, on va chercher un autre moyen. J'espère que demain, je pourrai les déposer. Je suis là. Je suis là parce que ma soeur n'a plus de savon noir et souvent, je lui envoie du savon noir d'ici. Voilà. Donc, voilà. Je pense donc clôturer ce petit vlog ici. Il n'a pas été, comme je l'ai dit, très riche. Mais ne vous en faites pas. Demain, on va sortir. Samedi, il y a les courses. Voilà. Même si demain, je ne vous prends pas. Même si demain, je ne vous prends pas. Samedi, c'est la journée des courses. Donc, on sera ensemble. Et puis, quand on va rester à 2 plutôt avec Ruben, on va vous faire aussi des petits vlogs avec Ruben. Ruben aime trop ça. Bref, j'espère en tout cas que ce petit vlog t'a plu. J'espère qu'il t'a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Ça m'encourage énormément. Ça me motive. N'hésite pas aussi à partager et à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça m'encourage, ça me motive et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Moi, je te retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Prends soin de toi. Et on se dit à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada